Comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue si vous n'étiez pas à la première édition de ce rendez-vous avec M. Laskari Alain et M. Le Maître. Le prénom? François. François, voilà. François Le Maître. Oui, non, non, mais je ne sais pas si vous avez dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, non, mais nous à l'entendre, je ne sais pas si vous avez dit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Depuis que nous travaillons ensemble. Mais sinon, le prénom m'a échappé. Deuxième partie de ce premier rendez-vous, nous allons aujourd'hui parler toujours de France Assoce Santé qui est une association qui regroupe plus de 17 ou 16 autres associations dans l'éfonce du droit des usagers dans ce système-là. Notamment les associations que nous rencontrons le plus souvent, c'est Alzheimer et UDCSF. mais j'attendrai de pouvoir recevoir toutes les autres pour pouvoir discuter aussi et les faire connaître à notre public. Là, il s'agit maintenant de vous demander ce que vous en pensez. Il y a eu des soignants qui n'ont pas été vaccinés et des soignants ont été virés de leur poste. Avant qu'ils ne soient virés de leur poste, avant qu'il y ait eu histoire de vaccination, ces soignants ont subi l'incendie de l'hôpital. Ils sont restés quand tout le monde est parti, quand les grands médecins sont partis, etc. Ils sont restés. Ensuite, on nous a dit en 2019, attention, il y a un virus qui dévaste, etc. Ils sont restés. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient rien. Ils sont restés. Et aujourd'hui, dans la même situation, peut-être avec un variant un peu plus costaud, je ne sais pas, ce qui aurait pu faire peur, ce qui aurait pu effrayer, ils sont virés parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner, sachant très bien qu'il s'agissait d'un vaccin en stade d'expérimentation et que ce n'était pas vraiment un vaccin. Ça, c'est un choix. Si moi, je prends le vaccin, c'est mon choix. Si vous le prenez, c'est votre choix. Mais pourquoi avoir eu à subir, pourquoi ces personnes ont eu à subir, en plus de cette période difficile de COVID, des personnes qui ont vu partir leurs parents, leurs familles, en plus de ce travail psychologique que ces personnes doivent faire pour pouvoir continuer à monter, monter, les hommes ont de l'hôpital pour aller soigner, d'autres mônes, il y a un cas où nous sommes, les butons blancs, pour ne pas vacciner aux parents qui travaillent. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? En tant qu'être humain, je ne parle pas de France Assos, en tant qu'être humain, qu'ils côtoyaient quotidiennement la Guadeloupe et ses misères. Alors, nous, il faut savoir que nous, à France Assos... Ah, ne dis-vous pas France Assos. Non, non, mais je fais partie de France Assos. Alors, vous ne voulez pas aller en France Assos? Je vais... Non, non, je vais parler en mon nom propre, si vous voulez, ça, c'est un souci. Nous, en tant que France Assos Santé, depuis le début de la campagne de vaccination, nous avons été favorables sur la vaccination. Pourquoi? Parce qu'au sein de nos associations qui font partie de cette union d'associations, comme je vous dis, ce sont des associations de familles, mais ce sont aussi des associations de malades. D'accord. Et on savait pertinemment que nos adhérents étaient des personnes qui étaient des facteurs à risque. D'accord. Donc, à partir de là, nous avons demandé à nos adhérents, ça les obligait, bien sûr, mais sachant qu'ils étaient en facteur de risque, donc de prendre la vaccination. Oui. Si vous voulez, moi, mon avis personnel, alors ça, c'est personnel. Oui. Je comprends tout ce que vous dites, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quelle est la prise en soin de nos malades aujourd'hui dans le système de santé. C'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que quand on sait qu'aujourd'hui, la première cause de maladie nosocomale qui existe au sein des hôpitaux ou des cliniques, c'est le Covid. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce soit obligatoirement nos médecins ou nos soignants qui nous le donnent. Mais ça veut dire que dans ce lieu, il y a un facteur de risque. D'accord? Nous, on a des personnes qui nous disent mais moi, je ne veux pas aller me faire soigner parce que j'ai peur de tomber malade à l'hôpital. J'ai peur de tomber malade à la clinique. D'accord? Maintenant, ce qui me dérange aussi, deuxièmement, c'est que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas toujours les bonnes informations. D'accord? Il y a tellement d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui fait que le Guadeloupéen, comme vous, comme moi, est obligé de se poser des questions sur la vaccination. Et je comprends leurs doutes. Je comprends leurs peurs. D'accord? Mais ce que je leur demande, c'est de ne pas prendre toujours les informations que sur les réseaux sociaux, qu'ils aillent voir leur médecin traitant, quitte à prendre un deuxième avis, aller voir un autre médecin. D'accord? Et de prendre la bonne décision. Mais ne pas prendre des décisions sur des ondits qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et M. Laskari, d'accord? Moi, je serais quand même beaucoup plus ouvert pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé au niveau de ce problème de Covid. Alors, j'aime bien dire que ma liberté commence où se termine la liberté des autres. Il y a un respect terrible sur ça. Donc, il y a aussi ce qu'on dit en termes philosophiques. Trop de liberté, ça tue. Et je vais rester sur ce troisième point. On a vu juste avant qu'il y ait eu ce monté en Keshendur, des morts là-bas, qui s'explique sous le fait qu'ils sont arrivés en nombre, n'ayant pas des éléments, des moyens pour pouvoir les soigner, parce qu'effectivement, il y a eu depuis un certain nombre de problèmes de feu, des gens qui sont partis. Bref, n'ayant pas d'oxygène, il est évident. Alors, pourquoi ces personnes sont arrivées en masse? C'est peut-être qu'il y a eu une sorte de variante qu'on dit, mais on oublie aussi la communication. C'est que ceux qui étaient anti-Covid, anti-vaccin, ils ont multiplié, je dis bien, ils ont multiplié des informations, qu'elles soient fausses ou pas fausses, mais ils ont pris 10 longueurs en avance. le ministre des Dômes arrive à Guadeloupe, et regardez ça très bien, ce que je dis, allez regarder, même au niveau des schémas, il arrive, le ministre, tout d'un coup, on met sur pied la communication, visuelle ou pas visuelle, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, alors le conseil départemental a mis des bouchées d'eau pour mettre des visuels, etc. Et conclusion, arriver donc aux urgences, c'est trois fois plus de personnes qui arrivaient par jour, 40, 50 personnes par jour. Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à cela, il n'y a plus de matériel, il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? On fait le tri. Et dans le tri, les gens mèrent, on ne doit pas choisir. C'est honteux de dire ça. C'est honteux. Alors que si on avait fait une bonne communication, les deux, même si ce sont des communications opposées, on aurait eu moins de personnes. Mais pourquoi a-t-il fallu, selon vous, que le ministre arrive pour que notre département se lance en communication? Est-ce qu'ils avaient le droit de se taire? Est-ce qu'ils attendaient qu'on leur dise Bim Park t'est communiqué? Est-ce qu'ils attendaient un nombre de décès pour communiquer? Quand vous parlez de la Guadeloupe, de nos hommes politiques ou des responsables politiques, pourquoi ont-ils attendu que le ministre arrive pour communiquer? Mais je suis 100% d'accord avec vous. C'est-à-dire que la problématique que nous avons, alors moi, si je vais regarder côté étatique, côté étatique, je pense que la France a une richesse. Mais cette richesse, c'est d'être l'environnement qu'elle est. D'accord? L'hexagone, mais tout ce qui est outre-mer, etc. La France est quand même l'un des rares pays d'avoir cette richesse. Le problème de la France, c'est de gérer la France de la même manière que si on était à Paris. D'accord? Donc ça, c'est un problème politique. C'est-à-dire que la communication qui a été faite autour de la vaccination, autour du Covid, c'était un langage parisien, parisien, mais pas un langage local. Et ça, c'est un dommage. C'est ça. Mais ce que je regrette, c'est que nos politiques en Guadeloupe n'ont pas pris la parole quand ils allaient prendre la parole. Et ça, c'est un gros souci. C'est-à-dire que, effectivement, il a fallu attendre 500 morts en Guadeloupe pour qu'on entende en fait les politiques en Guadeloupe qui allaient prendre la parole. D'accord? Et ça, c'est dommage. Alors, c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu peur? Mais en plus, ils n'ont même pas pris la parole quand ils ont entendu les 500 morts. Il a fallu, je répète, que le ministre soit là et que le ministre fasse avec eux les 100 pas dans les couloirs du CHU pour que tout le monde se dise... Et ça a fait des dégâts. Mais oui, ça a fait des dégâts. Pourquoi des dégâts? Bon, moi, je voudrais préférer le fait que les anti-vax, ils ont déjà 10 longueurs, cherchent une méthode de communication. Parce que je peux vous dire, on a des exemples chiffrés. Nous avions eu M. Léon, que vous connaissez, M. Léon, chez Noël CDM. Eh bien, ce monsieur arrive à l'hôpital à 83 ans. Il a eu un petit problème. Bon, mais c'est bon, on le renvoie chez lui. Il retourne. Il n'avait pas le Covid. En retournant, il a le Covid qu'il a pris à l'intérieur du CHU. La chance pour lui, il est resté là. Il avait de l'oxygène à sa portée de main, etc. Eh bien, on l'a sauvé. Sauf que, une semaine après, lorsque, donc, ce décès de milliers est arrivé, n'ayant rien du tout, eh bien, les gens se sont en train de mourir. Ils ont perdu la vie. Et parmi les gens qui ont perdu la vie, j'ai mes parents. j'ai mes parents. Mais Aline, je parle d'Aline. Oui, Aline. Aline, parce que le problème, Aline avait quoi ? Aline avait donc des commodités, c'est vrai, tout le monde le savait, au niveau de leur diabète. D'accord ? Et qu'ensuite, Aline a fait une petite erreur sur qu'elle est partie à l'hôpital quatre ou cinq jours. Après ? Oui. Par contre, parce qu'elle est arrivée, elle n'a pas eu une chance. On lui a dit, vu son âge, pas d'oxygène, etc. Et moi, je pense qu'une semaine avant, Aline serait encore au vu. Ou alors, elle serait restée à la maison, on aurait apporté son oxygène à la maison. Voilà, parce qu'il y a eu des gens de Sainte-Rose qui ont été sauvés comme ça. qui ont eu leur oxygène à la maison, mais pas atteint ni oxygène encore. Donc moi, j'ai perdu huit de mes parents comme ça. Ben oui, mais tout le monde. Je serais quand même... Il n'y a pas un guadeloupien qui n'a pas perdu quelqu'un. Je n'aurais pu prendre mon fusil et tuer les gens, par exemple. Non, je regarde la situation. Dans la mesure où... Je regarde la situation. Il faudrait pour prendre mon fusil là, on save qu'il y a une qui est responsable. Voilà, voilà. Mais là, est-ce qu'on peut montrer du droit mis à la mise à la qui est responsable? Et là, maintenant, au niveau du droit maintenant, alors j'obtiens, moi, je suis pour le vaccin. Je me suis vacciné depuis le mois de mars, j'ai pris le deuxième en avril parce que celui qui m'a opéré en métropole m'a demandé de le prendre et je suis allé et je me porte bien. Est-ce que j'ai de la chance? Je ne sais rien. Je me porte bien. Mais certains de mes parents, ils se sont rendus compte que ça fait des dégâts. Mais en part, j'ai dit, il va y vacciner. Je n'ai pas forcé pour mon nom. Cela veut dire, il y a donc parmi les syndicats, il y en a un responsable, avant de prendre la parole, il te dit qu'il est vacciné. Par contre, et lorsqu'il reprend ces conversations politiques syndicalistes, il dit, je suis contre qu'on puisse enlever, il ne le dit pas comme ça, j'essaie de le donner, enlever le pain des gens parce qu'ils ne veulent pas se vacciner. Donc, conclusion, là, je pense que l'État a mal pris la question de Covid en Guadeloupe et en plus, je suis désolé, je le dis, mais en respectant tout le monde, cette méthode qui est une vieille méthode coloniale n'aurait pas dû exister. On ne peut pas, on ne peut pas violer les lois, les lois du travail. C'est sûr. Ce sont des lois substantielles. Ça n'existe nulle part, cette histoire. Et donc, s'il existe... Comment voulez-vous qu'on accepte, enfin, comment acceptez-vous le fait qu'on dise aux soignants de Guadeloupe qu'ils n'ont pas qu'à rendre le travail parce qu'ils n'ont pas vaccinés et qu'il y a la liberté de chacun. Pourquoi ils n'ont besoin ? Alors, pour les autres choses, il n'y a pas de pression. Là, il y a des autres alignés à l'occasion familiale avec la municipale, il y a des autres alignés à l'écriture, il y a des autres alignés de droits, des possibilités. Il n'y a pas de dire qu'ils n'ont pas à mâcher, vous n'avez pas de base, je ne comprends pas. C'est aberrant et c'est pour cela que je suis contente d'avoir des personnes qui sont dans la défense du droit des usagers qui parlent comme vous le faites là. Et par contre, je n'ai pas fini quand même parce que les usagers maintenant, c'est eux qui payent la facture worse. Moi, j'ai envie aujourd'hui de dire, laissez les soignants aller soigner les personnes, laissez-les aller. Parce que c'est eux qui ont payé les procès les malades. Ce sera la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, moi, je vais faire un petit bémol. Je suis désolé. Il nous reste deux minutes. Deux minutes. Quand vous parlez des droits des Guadeloupéens... Des usagers. C'est droit. Non, non, mais je veux parler des soignants et tout. Ce n'est pas propre à la Guadeloupe, c'est au niveau national. Ben oui, pour tout le monde, mais on parle pour nous. Ce n'est pas que les Guadeloupéens. Ben oui, on parle. Je préfère le dire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas que les Guadeloupéens, c'est au niveau français. Vous avez des services aussi en métropole qui vous ont des difficultés parce que, justement, des professionnels de la santé ont repris la vaccination. Alors, moi, de toute façon, comme je vous dis, moi, je respecte. Chacun prend son... Comment dirais-je ? Ses responsabilités. Ses responsabilités, d'accord. Mais d'un autre côté, ce qui me dérange le plus, et Alain en a un petit peu parlé, c'est la vaccination. Elle est quand même obligatoire chez les professionnels d'un certain domaine. l'hépatite, etc. D'accord ? Elle est obligatoire. Ce qui me dérange, c'est de voir certains syndicalistes, entre guillemets, je ne donne pas de nom, ou certains hommes politiques, parce qu'il y a, hélas, des politiques qui font du populisme plutôt que de faire de la politique réelle. ce qui me dérange, ce qui me dérange, c'est que le professionnel de santé, qui refuse la vaccination, il y a des messages dans les réseaux qui ne sont pas allés. Oui, mais ceux-là, on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas pour le moment. On ne s'en occupe pas, mais le problème, c'est que beaucoup de Guadeloupéens écoutent ça. Oui. Et du coup, ils ont la mauvaise information et du coup, ils ne vont pas. Mais les mêmes Guadeloupéens écoutent aussi les hommes politiques pour ne pas gander sur les réseaux, votez pour moi, faites ceci, faites cela. Il y a dans les deux sens. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas un vaccin. En plus, le gouvernement français nous a bien dit que c'était en expérimentation. Ce serait un vaccin homologué en 2023. Non, soyons sérieux. Nous, nous savons qu'ils sont. C'est là qu'on voit qu'il y a de gros. Non, non, c'est pas... Écoutez, nous, nous savons... Que nous mettons en circulation, quel que soit le vaccin... Qui, nous ? Que l'État... Non, je dis nous. Mais non. L'État, l'État, l'État. Ah, d'accord. Aux États-Unis, n'importe où. Quand ils mettent un vaccin en circulation, il y a obligatoirement pendant plusieurs années des suivis. Oui. D'accord ? Ils ont l'autorisation de mise sur le marché. D'accord ? Mais il y a obligatoirement un suivi pendant plusieurs années puisque quand vous faites des essais, vous les faites sur plusieurs centaines de millions de personnes. C'est sûr. Là, vous allez... Mais là, nous avons plus de 62 millions de personnes. Là, vous n'avez plus tapé... Dieu merci, tout le monde n'est pas parti. Vous n'avez plus tapé que quelques milliers de personnes. Vous allez obligatoirement vacciner des millions de personnes. C'est pour ça que l'autorisation de mise sur le marché est autorisée. Mais en Guadeloupe... Mais il y aura un suivi. Mais monsieur le maître, en Guadeloupe, nous avons, à l'échelle de la Guadeloupe, nous avons perdu pratiquement... Vous mettez un fromage sur la table, vous coupez une portion. Nous avons déjà perdu beaucoup de gens dans ce suivi-là. Vous vous rendez compte ? Je n'ai pas les chiffres, là. Je les ai à la maison. Combien de personnes non vaccinées sont arrivées au vaccin ? Mais je ne parle pas du vaccin ou des vaccinés. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette expérimentation qui nous coûte très, très cher. Les gens qui ont de la chance. Les gens qui ont de la chance sont debout. Je ne peux pas corriger parce que je n'ai pas encore vu un noir sur blanc quand ce n'est pas une expérimentation. Vous avez 4 milliards de personnes qui sont vaccinées aujourd'hui dans le monde. 4,5 milliards. 4,5 milliards de personnes qui sont vaccinées dans le monde. Et vous avez des effets secondaires ? Il y en a. Combien ? Combien ? Vous avez un chiffre, peut-être, là ? Mais prenez tout le temps. Non, non, non. Prenez tout le temps. Vous allez voir ce que vous avez. Non, mais je sais. Il y a eu 6 millions, 6 millions et quelque chose. 62 millions de... Non, 6 millions. Non, c'est pas vrai. On a un travail de 62 millions. Non, non, non. J'ai constaté aussi sur les radios, les télévisions et les WhatsApp qu'il y a beaucoup de médecins. C'est tout le monde qui a dit n'importe quoi. Tout le monde est médecin. Nous tous médecins, je dis là. Tout le monde est médecin. Non, mais c'est tout médecin. Mais dis qu'à l'hôpital, nous médecins. C'est, c'est, c'est... Nous allons... Tenis en boucle, tenis en boucle, à pas près d'être qu'il laisse. C'est-à-dire que nous toutes, nous toutes sélectionneurs d'équipes de France. Mais j'ai dit là, nous toutes médecins. Nous toutes médecins. Eh bien, merci d'être venus quand même. Nous avons passé 30 minutes ensemble, c'est-à-dire la première édition et la seconde édition. J'ai quelque chose à dire à nos amis. On n'aura même pas le temps. On va couper. Oui, au niveau des médicaments. Si c'est court, si c'est très, très court. Vas-y. Alors, ne faites pas comme moi, mes chers amis. J'ai mélangé quelques médicaments rasiés. En mélangeant, ils en font bombe. En font bombe, mon cher. Et moi, en tout cas, je prends tous les matins. Je prends une cuillère à soupe. Mon cher, difficilement, tantôt, moi, tu as dit 19. Il n'y a rien de mettre. 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 Il y a un problème là. Est-ce que tu as un travail à faire? Je te dis, tu as un travail à l'écouter. Mais non. Ce que tu as fait, c'est peut-être bon. Mais si on te cuillère à café, on te prend trois fois par semaine. Et puis, on fait ça, il descend. Fait attention dans la dose. Mais de toute façon, si je peux me permettre, je vais quand même donner le numéro de France 601. Si vous avez un problème juridique, un problème de soins de suivi, d'accompagnement, je donne le numéro de téléphone de France 601. Qui est le 05 90 68 21 55. Et surtout, n'hésitez pas. Vous avez un souci. Appelez France 601. On est là pour vous aider. Répétez. 68 21. Alors, 65 90 68 21 55. 21 55. Et si nous, on n'a pas les réponses, nous avons des avocats derrière qui peuvent nous aider. Très bien. Eh bien, parlons d'avocats. Nous allons retrouver les nôtres qui sont là pour passer un moment avec vous également. Nous vous embrassons, messieurs. Bon retour à la maison. Et vous êtes les bienvenus. Allez. Ça fait un ami. À du coup.